Salut Maxime, on se retrouve pour la dernière partie de notre émission et on va parler toujours de la Pologne. Alors comme Mathias a quelques petits soucis techniques, on avait pu enregistrer et prévoir le coup, on a une petite vidéo en avance, donc on va peut-être pouvoir vous la montrer, où en fait il va nous faire d'abord un résumé des dernières élections législatives en Pologne. Donc je te propose, on peut regarder ça et ensuite tu pourras nous parler un petit peu de ton invité. Allez, ça marche, on regarde la vidéo, on se retrouve dans cinq minutes. Alors le 15 octobre dernier ont eu lieu les élections parlementaires en Pologne, qui étaient très importants dans un contexte très opposé entre le gouvernement de droite conservatrice du genre Orban en Hongrie ou Trump et contre l'opposition, lidérée par le centre droit libéral, mais également avec une partie de la gauche et une partie libérale aussi. Et parallèlement à ces élections, il y avait un référendum avec quatre questions. Les quatre questions étaient, alors est-ce que vous êtes contre l'augmentation de l'âge de départ à la retraite à 67 ans ? Parce qu'il faut savoir qu'il avait été déjà augmenté à 67 ans, puis le PIS justement au gouvernement l'a de nouveau rabaissé à 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. Est-ce que vous êtes contre l'accord sur les migrants de l'Union européenne qui oblige la Pologne à accepter des migrants ? Est-ce que vous êtes contre le démantèlement de la clôture à la frontière entre la Bielorussie et la Pologne ? Et est-ce que vous êtes contre la vente de biens publics, la privatisation de biens publics pour aux bénéfices de capitaux étrangers ? Le gouvernement accusant l'opposition donc de vouloir vendre des biens nationaux, en particulier à des capitaux allemands. L'opposition a dénoncé vraiment des référendums totalement démagogiques, qui étaient simplement destinés à mobiliser l'électorat du gouvernement, et donc à appeler au boycott sur le référendum. Et non pas sur les élections, mais sur le référendum. Et effectivement, les référendums n'ont pas atteint le quota nécessaire de 50% de participation. Il y a eu 40% de participation, chaque fois avec des résultats à 95 ou 97% contre la mesure. Mais donc, ils n'ont aucune valeur contraignante. Quant aux élections, on va pouvoir voir le résultat dans le tableau. Alors, la première partie reste le PIS, ou plutôt une coalition avec deux autres petits partis, de droite, qui gouvernait, mais qui a perdu 8 points quand même par rapport à il y a 4 ans, et qui perd donc la majorité absolue qu'il avait. En deuxième position vient la coalition, lidérée par le PO, c'est la plateforme civique. C'est une coalition centre-droit où également sont les Verts, par exemple, mais aussi d'autres petits partis, qui a atteint 30% et qui a augmenté de 3% par rapport à la dernière fois. En troisième position, ça a été une certaine surprise. La troisième voie, qui a augmenté de 6% par rapport à la dernière fois, ça c'est vraiment des libéraux et c'est une coalition dirigée par le parti paysan, donc plutôt conservateur, mais quand même opposée au PIS, au gouvernement du PIS. Puis la gauche, à 8%, qui elle a perdu, ça a été aussi un peu une surprise, a perdu 4%. Et enfin la confédération, qui a 7%, qui est restée stable, qui est en fait encore plus à droite que le PIS, que le gouvernement populiste de droite, qui était dirigée par un vieux un peu fou, on va dire. Et maintenant, c'est ses deux fils qui ont repris un peu le flambeau et qui lui ont donné une allure beaucoup plus moderne, beaucoup plus jeune, des jeunes entrepreneurs, mais extrêmement de droite. Voilà. Donc ces résultats, la conclusion, c'est que grosso modo, le PO ne va pas pouvoir, n'a plus la majorité absolue, ne va plus pouvoir gouverner et devrait donc laisser la place à une coalition entre trois coalitions, elles-mêmes sont des coalitions, donc le KO, la coalition de centre-droit, la troisième voie et la gauche, qui devraient s'allier pour former, pour permettre à un gouvernement, disons, centre-droit, centre-gauche, de gouverner la Pologne. On rappelle quelques thèmes qui avaient beaucoup polarisé le pays, c'était les questions sur la justice, sur l'indépendance sur la justice et puis sur le droit des femmes par rapport à l'abartement qui avait été encore plus restreint déjà qu'il n'était. Voilà. Donc on en est là. Il y a des accords, il y a des discussions maintenant. En fait, ça va être facile, puisqu'on voit qu'il s'agit de trois coalitions qui elles-mêmes sont déjà des coalitions de partis, donc les négociations vont quand même être très difficiles par rapport, par exemple, au droit des femmes. La troisième voie n'est pas très, très, très progressiste de ce point de vue-là. Donc voilà l'état où en sont les choses, mais en tout cas, il devrait y avoir un changement de cap en Pologne d'ici les prochaines semaines. Alors maintenant, nous allons écouter une interview très intéressante sur la Pologne, mais voilà, avec une option beaucoup plus large, une perspective plus historique sur le développement récent du pays. Super, ça nous a déjà fait une bonne introduction. Mathias me disait qu'il avait oublié de mentionner dans la vidéo que la participation était quand même assez forte dans les élections, et que c'était quand même à noter. Et donc voilà, ça c'est une chose très positive. Et l'autre chose aussi à noter, oui, ça il l'a bien répété, sur certains problèmes, notamment sur le droit des femmes, c'est pas encore gagné du tout, mais ça je crois que ton invité va en parler un petit peu vers la fin de son interview. Disons que la situation aujourd'hui donne plus d'espoir qu'avec le PIS au pouvoir, mais c'est vrai que c'est pas encore gagné parce que la coalition qui devrait prendre la tête du pays est un petit peu partagée sur la question. Mais ça on le verra en fin d'interview. Voilà, on va peut-être la regarder. C'est vrai qu'on a essayé de ne pas se concentrer que sur les élections, mais vraiment d'avoir un peu un retour historique sur les années du PIS au pouvoir, de comprendre comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir et comment est-ce que là il est en train de le perdre, et puis de voir un peu les perspectives de la nouvelle coalition qui devrait arriver au pouvoir. Super, donc je te propose qu'on regarde cette synthétale review et puis on revient vers vous juste après. Allez, à bientôt. Frédéric Zalewski, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour parler de la politique polonaise. Évidemment, on va revenir sur les dernières élections parlementaires qui ont lieu il y a une quinzaine de jours. dix jours, mais ce serait bien aussi qu'on fasse, quand je vous ai contacté, ce que je vous ai dit qu'on voulait plutôt, c'était avoir un petit peu une vue d'ensemble du paysage politique polonais. Et donc ensemble, on va aussi revenir sur les quelques années qu'on procédait ces élections. Avant, j'ai peut-être vous demandé de vous présenter, tout simplement. Oui, alors vous avez donné mon nom, donc Frédéric Zalewski, je suis maître de conférence de sciences politiques à l'université parlementaire, et je suis par ailleurs membre de l'Institut des sciences sociales du politique, qui est une unité de recherche du CNRS. Et depuis maintenant assez longtemps, j'hésite à dire combien de temps maintenant, je m'intéresse à la politique polonaise. Et là, comme tout observateur qui se respecte, j'ai quand même un petit peu suivi ce qui se passait pendant ces dernières élections. Donc c'est avec plaisir que j'en parlerai avec vous. Voilà, donc on va y revenir. Comme l'a rappelé Mathias, c'est des élections qui ont vu la victoire d'opposition centriste pro-européenne face au PIS, qui est un parti qu'on peut placer, je pense, à l'extrême droite, et qui est au pouvoir depuis huit ans. Donc c'est des résultats qu'annonce le retour au pouvoir de l'ancien Premier ministre Donald Tusk. Donc on va en revenir sur ces élections. Mais avant, moi, je voudrais peut-être aimer que vous nous parliez un petit peu des huit années de gouvernement du PIS, et peut-être commencer par nous rappeler dans quel contexte ce parti est arrivé au pouvoir il y a huit ans déjà. Oui, alors il y aurait beaucoup à dire sur les huit ans qui viennent de s'écouler. Le contexte, c'était celui de huit ans de mandature, justement, de la PO, c'est-à-dire du parti qui était dirigé par Donald Tusk, même si à la fin ce n'était plus lui qui était Premier ministre, puisque entre-temps il était devenu président du Conseil européen. Et au cours d'une campagne durant laquelle l'usure du pouvoir de leur côté s'était fait ressentir, et où le PIS, un petit peu comme en 2005, en fait, ils avaient déjà exercé le pouvoir entre 2005 et 2007, ils avaient fait campagne un peu de la même façon qu'à l'époque, c'est-à-dire en dénonçant les méfaits de la libéralisation, surtout sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel du pays. En 2005, ils avaient fait campagne, en fait, en durcissant beaucoup les oppositions avec, on va dire, la frange la plus à gauche de ce vaste camp libéral, conservateur, post-solidarité, disons, c'est-à-dire issu du mouvement d'opposition au communisme. Ils avaient beaucoup durci les oppositions internes, ce camp qui commence à en plus en être vraiment un, en fait, en réalité, en dénonçant une Pologne libérale, et eux, en face, représentaient une Pologne solidaire. Ils ont fait campagne un petit peu comme ça en 2015, et en matérialisant leur... alors en dénonçant d'abord une certaine usure et une certaine insensibilité sociale des libéraux, ce en quoi ils ont vu assez juste, sur le plan électoral, parce que la Pologne est devenue un pays assez inégalitaire depuis une vingtaine d'années, un peu plus, mais surtout depuis une vingtaine d'années, et en mettant en avant des promesses de politiques redistributives assez généreuses, dans un pays où l'état social issu du communisme avait été démantelé, mais n'avait pas vraiment été remplacé par un état-providence comme on en connaît en Allemagne ou en France. Donc, dans un pays où les inégalités s'étaient accrues et où en plus elles étaient durement ressenties, en fait, par la frange la plus paupérisée de la population. Et chose un peu inédite dans la politique polonaise, ils avaient tenu leur promesse, c'est-à-dire que, une fois arrivés au pouvoir, ils avaient effectivement mis en place la plupart de leurs projets de redistribution sociale, en fait. Alors, évidemment aussi avec une politique antilibérale, antilibérale, on pourra peut-être y revenir sur ces termes, illibéral, antilibéral, etc., mais là, ce que je veux surtout dire, c'est qu'ils étaient à l'offensive par rapport à l'état de droit, par rapport aux normes de l'état de droit, d'une façon générale, et en particulier par rapport à toutes celles qui présentaient à l'opinion publique comme étant imposées par Bruxelles, imposées par Berlin, enfin imposées par Bruxelles et donc par Berlin, ça a été un des mantras de leur dernière campagne électorale, mais ça, c'était assez... L'opposition a réussi à mobiliser très fortement autour de ces enjeux pendant les huit ans qui viennent de s'écouler, pour dire que ce sont des enjeux qui concernent quand même généralement, d'abord qui ne concernent pas la vie quotidienne des gens, et puis qui sont correctement analysés, et compris par la frange la plus politisée de la population, quel que soit le pays. Donc pour dire que c'est des enjeux quand même un petit peu compliqués, ils ont réussi à très fortement mobiliser, il y a eu des manifestations pour la défense de l'état de droit à plusieurs reprises, y compris parfois autour d'enjeux très 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 situés dans le champ judiciaire, mais ça n'a jamais été, on va dire, il y a toujours eu le moment où il y avait une sorte de plafond de verre pour que ça se traduise par quelque chose qui soit assez massif pour se traduire dans les urnes, et c'est pour ça je crois qu'en 2019-2020, leurs politiques sociales ont quand même pesé assez lourd dans le fait qu'ils ont été reconduits, et puis pendant cette période, ils ont aussi polarisé, on pourra peut-être y revenir un peu dans le détail, mais ils ont polarisé politiquement, culturellement, la société polonaise, ce qui fait qu'en 2019-2020, parce qu'il y a eu des législatives et puis des présidentielles, c'était vraiment le bloc de la Pologne libérale contre le bloc de la Pologne conservatrice, néo-conservatrice, et cette fois-ci, c'est un peu ce qui s'est passé, simplement les écarts se sont resserrés, puis il y a eu quelques surprises pendant le scrutin, qui fait que ça se traduit pour eux par une sorte de déconvenue électorale, mais oui, et donc pour conclure, on peut dire que la Pologne sort assez polarisée de cette période. Voilà, pour faire un tableau très 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 rapide des 8 ans qui viennent de s'écrouler. Oui, c'est vrai en fait, avec ce que vous expliquez là, ça confirme un petit peu ce que m'avait semblé observer, c'est-à-dire qu'effectivement, le PIS avait mené pas mal de politiques sociales, et effectivement, qu'il avait tenu cette preuve de campagne, mais c'est vrai que dans tout ce que vous venez de dire, vous n'avez pas évoqué du tout d'aspect xénophobe de cette politique. Donc est-ce qu'il y avait quand même ça, puisque c'est vrai que c'est quand même un parti qui est qualifié d'extrême droite, et aussi, est-ce que le plan de changement social fait qu'il n'y avait aucun lien avec les grandes fortunes ? Finalement, qu'ils n'ont pas mené trop de, enfin non plus en parallèle, de politiques favorables au capital. Voilà, c'est un peu... Et question aussi un petit peu subsidiaire, c'est-à-dire que du coup, c'est un parti, souvent qu'on a entendu classer, enfin ça fait quelques années, qu'on entend dire que la Pologne fait partie des démocraties illibérales, donc j'aurais aussi voulu vous entendre sur ce classement qu'on a vu un petit peu arriver de nulle part. Moi, la première fois que j'avais entendu, c'était dans la bouche d'Emmanuel Macron, et ce n'était pas une classification politique que j'avais déjà entendue. Donc voilà, savoir un petit peu d'où ça sort, et est-ce qu'on peut qualifier ce régime ainsi, ou est-ce qu'au contraire vous le qualifieriez autrement ? Bon, il y a beaucoup de choses dans votre question, peut-être commencer par la fin, parce qu'en plus, je l'avais évoqué tout à l'heure, cette question de la qualification. Bon, de temps en temps, évidemment, il faut bien trouver des mots et faire des catégories comme ça, parce que ça permet de ne pas faire des périphrases tout le temps pour parler de certains phénomènes sociaux ou politiques. Mais vous avez raison de souligner que ça pose un certain nombre de problèmes, la notion de régime libéral. C'est une notion qui est un tout petit peu plus ancienne, quand même, que ça survenu dans le débat politique et médiatique français. C'est une notion qui date de la fin des années 90, et qui, en fait, s'inscrit dans tout un débat qui a concerné la recherche en sciences politiques, mais aussi des fois des activités un peu plus d'éditorialisation ou des débats publics, notamment aux États-Unis, sur une sorte de trajectoire politique des anciens pays autoritaires ou totalitaires qui s'arrêteraient en cours de route sur la voie de la démocratisation, en quelque sorte. C'est-à-dire que progressivement, ils se libéralisent, mais un petit peu comme c'est beaucoup le cas de la Russie, qui a été à l'origine de ce type d'interrogations et de tentatives de classification. Donc, des pays qui se libéralisent, qui s'ouvrent à la démocratie, mais qui conservent un certain nombre d'attributs de régimes autoritaires. Et en sciences politiques, la catégorie qui s'est plus imposée, c'est celle de régimes hybrides. Alors, avec tout un tas de déclinaisons pour montrer qu'il y avait des enclaves de compétition politique dans des régimes qu'on pouvait décrire comme autoritaires ou qu'au contraire, dans ces formes un petit peu hybrides, il y avait un mélange de pratiques autoritaires et de respect de certaines normes de l'État de droit ou de respect en tout cas formel. Par exemple, ces dernières années, ça c'est une notion, c'est assez facile de s'en souvenir parce qu'elle est assez parlante, mais elle est parlante aussi du point de vue de la description des phénomènes politiques. C'est certains juristes qui parlent de Frankenstein constitutionnel, c'est-à-dire qu'on pioche à droite, à gauche des normes dans des constitutions qui, en elles-mêmes, sont tout à fait démocratiques, mais on les appareils de la même manière qu'on justifie un certain nombre de pratiques autoritaires et que, quand on est confronté à la critique, on peut dire non, pas du tout, c'est des pratiques qui figurent dans telle et telle constitution de tels États qui sont considérés comme démocratiques. Donc, il y a une sorte de patchwork comme ça, de pratiques autoritaires ou de glissement autoritaire dans un cadre juridique qui lui-même peut évoluer dans un sens où, finalement, certaines institutions finissent par avoir une vocation un petit peu différente de celle qu'elles devraient avoir dans une démocratie pleinement libérale, au sens le plus neutre possible du terme, disons-en, mais c'est tout à fait ce qu'on a vu, par exemple, en Pologne, avec le tribunal constitutionnel, dont la composition a été changée, dont la présidence a été occupée par une proche de Kaczynski, qui est le leader du parti piste, droit et justice. Donc, ça crée un conflit d'intérêt évident pour cette présidente de cour constitutionnelle qui a été soupçonnée à raison, à mon avis, de ne pas du tout être impartiale dans les décisions qu'elle pouvait rendre. On l'a vu, par exemple, dans certains aspects de la loi concernant les restrictions à l'avortement, par exemple. Aujourd'hui, parce qu'il y a eu un moment où l'avortement a été interdit, même pour les cas où il y avait des dangers pour la survie de l'embryon, je crois. Et aujourd'hui, le piste dit « Ah, on a fait une erreur quand on est allé aussi loin ». Donc, ça montre bien qu'il y avait une forme de collusion quand même avec les décisions rendues par la sphère judiciaire, en l'occurrence par le tribunal constitutionnel. Donc, la question de la catégorisation, voilà, elle est un peu compliquée. Moi, je ne suis pas adepte de la catégorisation à tout prix. Il est peut-être mieux d'écrire ce qui se passe, montrer qu'il y a ces pratiques autoritaires et puis qu'en face, il y a une opposition démocratique qui a été solide pendant les huit ans d'exercice du pouvoir du PIS. Et donc, peut-être juste pour terminer sur cette idée de démocratie libérale, c'est un discours de promotion de la démocratie libérale aussi, en fait, c'est-à-dire que c'est d'un point de vue bien situé politiquement et idéologiquement, qui est celui de la défense de la démocratie libérale, qu'on qualifie certaines pratiques ou certains pouvoirs comme étant illibéraux, en fait, de la même manière que ce sont des pratiques qui peuvent être qualifiées de populistes. Donc, je ne sais pas si ça répond bien un petit peu à cette question. Il y a tout un tas de catégorisations beaucoup plus spontanées qui ont vu le jour aussi dans le débat politique. Il y en a une qui est tout à fait parlante, qui est celle de poutinisation rampante. Et évidemment, compte tenu de la russophobie vraiment marquée d'une façon générale dans l'espace politique polonais, mais spécialement au PIS, leur dire qu'ils font de la poutinisation rampante, ils l'ont très très mal pris, ils s'en sont défendus. Mais en réalité, ils ont mis en place un certain nombre de verrous institutionnels à différents niveaux qui faisaient dériver la Pologne vers un certain nombre de pratiques autoritaires, incontestablement. Alors après, ce qu'on a vu quand même, et là, l'OCDE a déjà fait un rapport sur les dernières élections. Ce qui a concerné la sincérité du scrutin, c'était plutôt des éléments périphériques, en fait. C'est-à-dire que les élections en elles-mêmes, les résultats n'ont pas été frauduleux, malgré tout. Voilà. Donc, voilà. Après, il y avait d'autres aspects dans votre question. Je ne sais pas sur lesquels il faudrait revenir en priorité, là, maintenant, pour rebondir sur tout ça. Peut-être sur la question de la catégorisation comme extrême-droite, là aussi, elle est un peu compliquée, parce que déjà, l'extrême-droite, c'est aussi une catégorisation politique, d'une certaine façon. Oui. Voilà. Donc, il y a différentes définitions possibles. Globalement, moi, dans mes propres recherches, j'utilise plutôt le terme de néoconservatisme pour parler de ce parti pour plein de raisons sur lesquelles je pourrais revenir un petit peu en détail s'il y a besoin, mais il me semble que c'est globalement la déclinaison propre à la Pologne, et à l'Europe centrale, des discours de reconquête conservatrice qui ont commencé à émerger en Occident, spécialement dans la sphère anglo-saxonne à partir des années 60-70. Voilà. Avec des nuances, évidemment, avec des adaptations, mais on voit très, très bien, dans les années 90-2000, comment cette droite conservatrice s'est réappropriée, un certain nombre d'auteurs, d'idéologues qui étaient ceux du renouveau néoconservateur, beaucoup aux États-Unis, mais pas que, hein. Bon, voilà. Les figures de Satcher et de Reagan sont devenues un petit peu des gourous, ou en tout cas des espèces de personnages un peu de la pop culture de droite dans les années 90-2000. Oui, mais alors... Beaucoup plus que la référence au fascisme, parce qu'il ne faut pas oublier que la Pologne est un pays qui se considère comme victime du fascisme, et dans des partis post-solidarité, c'est-à-dire qui ont quand même une origine dans la lutte contre les régimes communistes, il y a une forme de résistance, au moins en tout cas formelle, déclarative, à tout ce qui, de près ou de loin, ressemble au totalitarisme, et donc à cette mise en équivalence. Évidemment, c'est très intéressé politiquement, il faudrait détailler, mais le fait de pouvoir comparer le communisme au nazisme suppose aussi que le nazisme soit représenté comme une sorte de mal absolu, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que ça fait un tout petit peu écho au tout début de la question, qui était aussi de savoir si dans toute cette politique, donc manifestement assez sociale, s'il n'y avait quand même pas aussi des liens comme une politique aussi en faveur du capital, parce que c'est vrai que si les références, ça reste quand même Reagan et Thatcher, ils n'ont pas non plus été connus pour avoir des politiques très sociales. Donc est-ce qu'il y avait aussi cette tendance-là dans les politiques du peace ? Oui, disons que, évidemment, là, comment dire, quand on parle du peace, on parle aussi d'un parti qui a été un débouché politique, institutionnel, pour de très larges secteurs des élites politiques, ou en tout cas des sphères dominantes en Pologne, que ce soit en politique, dans la politique locale, la politique nationale, mais aussi dans l'économie, etc. Enfin, je vous ai parlé, par exemple, de la sphère judiciaire, elle a globalement été un petit peu en pointe pour résister à ces tentatives de dérive autoritaire, mais il y a eu aussi un nombre de magistrats pour être tout à fait dans la lignée de cette tendance. Donc, il ne faut pas s'en tenir, on va dire, en quelque sorte, simplement à cet acronyme ou à cette idée que ce sera un parti assez homogène. Ça a été aussi un débouché pour de très nombreux secteurs politisés ou actifs économiquement, politiquement, au cours des 20 ans qui ont précédé pour arriver au pouvoir. Donc, évidemment, là-dedans, on trouve des aspirations qui ne sont pas forcément toujours très homogènes. On trouve un pôle beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus néo-conservateur, qui ne sera pas forcément celui qui sera le plus sensible aux politiques, entre guillemets, socialistes, ou en tout cas social du PIS, mais on trouve aussi des conservateurs traditionnalistes, qui, eux, par contre, voient dans le libéralisme, qui ne font pas beaucoup de nuances entre le libéralisme économique, politique et culturel, et ils voient dans le libéralisme un des vecteurs d'une modernisation culturelle à laquelle ils sont opposés. Donc, c'est quand même une espèce de regroupement assez large dans laquelle on trouve beaucoup de choses, et qui bouge aussi, parce que ce parti, il est arrivé au pouvoir, donc il a aspiré à un certain nombre de forces, mais on va voir comment ça se passe maintenant, et pendant les 20 ans qui viennent de s'écouler, on va dire qu'à la gauche des libéraux pro-européens, et à la droite, pardon, des libéraux pro-européens et à la gauche de ce qui est aujourd'hui le PIS, on trouve des gens comme ça, et pendant les 8 ans qui viennent de s'écouler, il y a une des personnalités, on va dire, les plus modérées, libérales modérées du PIS, qui est parti du gouvernement et qui a quitté la coalition, par exemple. Il y a quand même des nuances dans ce vaste camp dont on parle. Et en fait, c'est très intéressant parce que c'est une contradiction, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme, puisque vous parlez du capitalisme, le terme de contradiction qui fait écho au marxisme, mais c'est une contradiction qu'on retrouve dès le début des années 90, parce que Kaczynski, qui avait déjà un rôle politique assez important à l'époque, avait conscience que s'il voulait promouvoir une politique assez anticommuniste, il fallait qu'il soit proche d'une frange beaucoup plus étatiste de la droite, et étatiste aussi dans le sens où elle était favorable à des politiques redistributives, déjà à l'époque, en fait, dès le début des années 90. Donc, c'est des choses qui traversent un petit peu toute cette histoire du post-communisme en Pologne, qui a pris beaucoup d'ampleur, en fait, sous le gouvernement du PIS, mais dont on peut retrouver des prodômes comme ça au fil du temps, depuis la chute du communisme, et que ces différents partis de droite gèrent un petit peu, on va dire, avec des flux et des reflux dans un sens ou dans l'autre, en fonction un peu des circonstances aussi, et puis en fonction des... à partir du moment où vous arrivez au pouvoir avec des promesses sociales, le mieux, c'est d'essayer de se fidéliser à cette position dans l'espace politique, parce que c'est ce qui permet de rester au pouvoir aussi, en fait. Il y a aussi une part de calcul et de stratégie là-dedans. Évidemment. Et donc, maintenant, pour en revenir plus à aujourd'hui, à l'actualité, savoir un peu comment le PIS perd le pouvoir, finalement, puisqu'ils ont perdu les dernières élections, dans vos réponses. Et quelque chose qui transparaît un peu, c'est qu'on a l'impression finalement que l'opposition est restée assez soudée socialement, j'ai envie de dire, c'est-à-dire au niveau... Enfin, peut-être dans le maillage social, donc est-ce que c'est un peu ça aussi qu'a joué ? Et finalement, est-ce que ça voudrait dire qu'à l'inverse, le PIS a peut-être eu du mal à s'implanter dans la société polonaise en tant que telle ? Est-ce que vous entendez par maillage social, l'implantation locale ? Locale ou associative. Oui, évidemment. Oui, ça me fait penser que je n'ai pas entièrement répondu à cette question sur le capitalisme, leur soutien, entre guillemets, aux forces du marché, enfin en tout cas aux acteurs pro-market, on pourrait dire, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais là, pour répondre un petit peu là-dessus. Je ne sais pas si on peut présenter les choses comme ça vraiment. Je pense que le fait qu'ils aient perdu le pouvoir, là, c'est la conjonction de différentes choses, de différentes strates, en fait. Je pense d'abord, pour commencer par le plus tardif et la strates, on va dire, ce qui vient vraiment par-dessus, par achever le tout, pendant la campagne, ils ont été assez mauvais, alors que l'opposition a été plutôt habile et a mené une assez bonne campagne. Il y a eu une période dans la première partie de l'année où il y a eu des dissensions, en fait, entre les partis qui aujourd'hui s'apprêtent à former un gouvernement pour savoir s'il fallait former une ou plusieurs listes pour les élections. Et puis, c'est passé un petit peu... Oui, ça fait quoi ce qu'il s'est passé dans la France, oui, oui. Et puis, bon, c'est passé, et à partir du moment où il a été acquis, qu'il y avait plusieurs listes, ils ont joué une certaine complémentarité, et puis surtout une certaine bienveillance, en fait, dans les rapports entre eux. Il y a eu des marches organisées, surtout par tous, en fait, pour simplifier un peu, au mois de juin et puis en octobre, où les représentants de la gauche étaient invités, ceux qui ne venaient pas forcément, tous qui avaient un espèce de mot de salut pour eux, depuis la tribune, par exemple. Donc ça, c'était assez habile, parce que je crois que ça leur a permis de toucher des segments électoraux plus diversifiés que s'ils n'avaient eu qu'une seule liste, en fait, en étant comme ça, dans une sorte de pacte de non-agression entre eux, quoi, en fait, et puis en ayant bien expliqué que, de toute façon, c'était très clair, on va dire, l'engagement auprès des électeurs était très clair, si on remporte les élections, on gouvernera ensemble. Donc ça, je crois que ça les a plutôt servis, et notamment pour l'électorat rural, parce que dans cette vaste coalition qui est en train de se mettre en place, il y a un parti qui est le parti paysan, qui est un parti très, très bien implanté, enfin, très bien implanté, beaucoup mieux implanté à la campagne qu'en ville, en tout cas, parce que ce n'est pas un parti ultra-puissant non plus, et en fait, ce parti a été très, très durement attaqué par le PIS pendant huit ans, parce qu'évidemment, le PIS, un de ses principaux réservoirs de voies, c'est dans les campagnes, et dans cette Pologne plus traditionnelle de la campagne, et plus rurale que dans les villes, en fait. Donc il y a eu une lutte électorale et politique assez dure de la part du PIS envers ce parti paysan qui s'appelle PSL, et ça les a, ils ont été tellement attaqués qu'aujourd'hui, bon, pour eux, il n'est pas vraiment question de rejoindre le PIS dans une éventuelle coalition, parce qu'il y a eu des tentatives un petit peu de les détacher, et en tout cas, ça permet comme ça de concilier différents, comme je disais tout à l'heure, différents segments électoraux, et finalement, d'avoir, ça, c'était assez habile. Et par contre, le PIS, de son côté, bon, ils sont arrivés un petit peu au bout de cette dynamique de mettre en place un certain nombre de mesures de protection sociale, ils l'ont fait, en fait, ils l'ont déjà fait, donc c'était plus vraiment une sorte d'horizon que les gens pouvaient attendre, d'autant que l'opposition avait clairement dit cette fois-ci qu'elle ne reviendrait pas sur la plupart de ces mesures. Ils ont fini par reconnaître que ça fait quand même partie d'une forme d'acquis, en fait, c'est aussi le jeu de l'alternance, c'est qu'il y a quand même une partie des politiques mises en place auparavant qui restent, généralement. Donc, ils n'avaient rien de nouveau vraiment à proposer, si ce n'est eux-mêmes, d'une certaine façon, ils étaient leurs propres offres. Et par ailleurs, la campagne a un peu mal tourné pour eux parce qu'il y a eu cette affaire qui a d'ailleurs été évoquée dans la presse française, des visas Schengen qui avaient été distribués, enfin, c'est un espèce de truc de corruption, en fait, où ils ont distribué des visas pour qu'un certain nombre de candidats à la migration puissent partir soit en Europe, soit carrément directement au Mexique pour ensuite entrer aux États-Unis. Et donc, évidemment, l'opposition a pu jouer sur du vlourd en disant « voilà, ils sont complètement hypocrites, ils ont une rhétorique quand ils n'iront » et puis par contre, quand ça leur permet de s'enrichir, ça ne les gêne pas de distribuer des visas. Donc, voilà. Et puis, il y a eu aussi d'autres tensions comme ça, on pourrait en évoquer plusieurs. Alors après, peut-être pour revenir sur cet aspect intéressant de comment... Si vous voulez, ce qui est par rapport à cette question du soutien au marché, en fait, et ce que vous appeliez, je ne sais pas comment vous avez dit, des représentants du capitalisme, je ne sais pas comment on peut... Oui, enfin, on se comprend, les possédants, enfin, peut-être simplement ceux qui faisaient les moyens de production. En fait, disons que là, je pense qu'on va avoir beaucoup... Enfin, on sait déjà un certain nombre de choses sur cette question, mais il s'est mis en place une sorte d'État-pisse, en fait, là, pendant huit ans. C'est-à-dire qu'ils ont non seulement colonisé une partie de l'appareil judiciaire, comme je le disais tout à l'heure, mais ils ont aussi investi, enfin, leur personnel politique a investi un certain nombre d'institutions parapubliques, qui sont celles du contrôle des marchés financiers, par exemple, la Banque centrale. La Banque centrale est dirigée par un très proche de Kaczynski, qui était avec lui dès le début des années 90 dans le parti qu'il avait créé à l'époque. Et il est possible qu'on sache plus de choses dans quelques temps, parce qu'à mon avis, là, s'ils ne rendent pas le pouvoir tout de suite, oui, je disais qu'on va peut-être découvrir un certain nombre de choses là, à mesure que le temps va passer, parce qu'une des raisons pour lesquelles le président actuel tarde à confier à l'opposition la tâche de former le gouvernement, c'est qu'il essaie de faire le ménage, mais aussi de placer un certain nombre de proches dans des institutions qui pourront peut-être pas forcément contrôler, mais en tout cas dans lesquelles ils auront des entrées. Donc, c'est plutôt sous cette forme-là, dans un pays où cette vaste sphère publique, parapublique qui vient globalement pour simplifier un peu de la reconversion lente de l'État communiste et puis d'un État qui avait été très étatisé, a toujours été un enjeu depuis les années 90, c'est-à-dire que paradoxalement, le PIS a construit un État PIS mais en étant dans la dénonciation de la construction d'un État plateforme libérale auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu cet aspect-là de partager des pouilles qui existent aussi en Pologne et qui prend tout de suite des allures de scandale parce que c'est dénoncé par à peu près tous les acteurs comme complètement pathologiques. De fait, ça l'est un petit peu. Mais voilà, il se trouve qu'il n'y a pas comme en France l'équivalent de l'ENA par exemple qui permettrait de dépolitiser un certain nombre de fonctions. Ça fait un peu défaut et ça accentue ce type de processus. Donc, je dirais que c'est plus ça que véritablement c'est des accointances comme ça en fait avec des présidents de sociétés publiques ou parapubliques etc. que véritablement comme aux États-Unis par exemple une partie des républicains qui sont très pro-business mais petit business par exemple. D'accord. Et donc du coup vous l'avez déjà un petit peu évoqué mais est-ce qu'il y a un risque ? Parce que en fait c'est la majorité parlementaire qui a basculé mais le président reste toujours Peace Bouddha. Donc, il me semble qu'il a un droit de veto. Donc, est-ce que c'est possible qu'il fasse de l'obstruction ? Est-ce que c'est tout simplement possible qu'il ne nomme pas tout ce que Premier ministre déjà ? C'est ce qu'il est déjà en train de faire en fait. Oui. Là par exemple pour donner un petit exemple il a jusqu'au 15 novembre pour convoquer la première session de la nouvelle diète et il le fait pour le 13. Alors que c'est pas au bout de 30 jours c'est pendant les 30 jours qu'il suive les élections donc il fait traîner. la plupart des commentaires que ce soit d'éditorialistes ou de politiques après les élections étaient plutôt pessimistes en disant que il avait toute l'attitude pour un petit peu s'émanciper s'autonomiser par rapport au Peace et à Kaczynski mais que jusqu'à présent il avait plutôt déçu ce genre d'attente et c'est ce qui est en train de se passer. c'est à dire qu'il y a eu des consultations là mardi et mercredi avec les principaux enfin avec les les représentants les principaux représentants des partis représentés à la diète et Douda à la suite de ça donc le président a dit qu'il y avait deux leaders de parti qui estimaient pouvoir former un gouvernement mais ce qui est il n'était pas sur la lune quand les élections ont eu lieu il a suivi la campagne il sait pas tellement qu'elle a le rapport de force et il fait un petit peu enfin on imagine mal en cas de cohabitation en France un président comme ça jouer les naïfs en disant je comprends pas l'opposition on dit que enfin ils sont minoritaires mais ils disent qu'ils peuvent former un gouvernement alors on va bien voir c'est évidemment complètement il joue pas tout à fait le jeu quand même de l'alternance et donc il est à craindre qu'il s'engage dans une cohabitation qui soit peut-être pas très fluide d'accord est-ce qu'il va utiliser son véto à la moindre occasion c'est pas sûr ça dépendra beaucoup de la cohérence interne du PIS en fait et là il va falloir voir un peu ce qui se passe parce que pour l'instant les rangs tiennent encore mais combien de temps d'accord donc une situation quand même à surveiller de ce côté là oui oui voilà alors après c'est vrai que les commentaires notamment c'était la surprise ces résultats ont été une surprise et les acteurs politiques ou pas l'ONU même donc ça l'a été aussi pour les observateurs et les premiers commentaires dans la presse entre guillemets occidentale parce qu'ils étaient autrefois les pays occidentaux quand ils veulent le bloc de l'Est on va dire en France en Grande-Bretagne etc. ont été très enthousiastes et dits tirambiques ça y est l'éternance est faite ils sont battus mais ils quittent pas le pouvoir comme ça ils jouent un peu la montre pour l'instant ils jouent la montre voilà ok donc on suivra entre effectivement cette alternance possible ou pas possible et puis aussi voir quelle politique va mener maintenant du coup donc la progème nouvelle coalition au pouvoir oui l'alternance va avoir lieu moi je pense oui à mon avis il y a quand même peu de risques que ça se passe autrement mais puisque la question c'était est-ce qu'il va être plutôt dans la coopération ou dans l'opposition moi je pense qu'il est en train de s'engager vers une sorte de guerre un petit peu rampante avec et ils vont continuer à dire qu'ils vont les intérêts de la Pologne que c'est un vendu que c'est Berlin qui gouverne et ainsi de suite ok et très rapidement pour conclure puisque c'est une question qui interge je pense pas mal de gens chez nous par rapport à l'avortement qu'est-ce qui peut arriver avec la nouvelle coalition au pouvoir est-ce que ça peut être c'est une des questions c'est une très bonne question parce que c'est une des questions les plus importantes et une de celles qui sera le plus à surveiller c'était c'est un des aspects auxquels la gauche dont ils appellent l'évite ça est le plus attaché leur revendication avec on va dire la franche gauche aussi du parti de tous si tentez qu'il y ait vraiment une franche gauche enfin on va dire les personnalités les plus libérales sur cette question dans ce parti sont favorables à ce que la loi soit assouplie pour permettre une interruption volontaire du grottes jusqu'à 12 semaines mais il n'est pas impossible que la droite de la future coalition soit un peu réticente or la gauche a été pas mal en retrait par rapport à son précédent score de 2019 et c'est pas du tout la force la plus importante dans la coalition gouvernementale qui est en train de se profiler donc ça va être assez intéressant à suivre il est évident que s'ils font rien après toutes les mobilisations de femmes qui ont eu lieu pendant les 8 ans parce qu'on n'en a pas parlé mais enfin c'était quand même quelque chose j'en ai parlé de manière allusive en disant qu'il y avait beaucoup de mobilisation pendant ces 8 ans sur des questions qui concernaient l'état de droit donc qui n'étaient pas des questions de vie quotidienne mais par contre sur ces questions liées aux droits des femmes c'est des questions vraiment de vie quotidienne et on a bien vu au moment des élections qu'elles ont voté quand même plutôt pour l'opposition et qu'elles ont un peu plus voté que les hommes même si c'est des choses en France aussi les hommes votent un peu plus les femmes votent un peu plus que les hommes bon mais malgré tout ça a pu jouer quand même un petit peu je pense qu'après la très forte mobilisation qu'il y a eu du côté des féministes et des femmes d'une façon générale dans la société polonaise s'il ne faut rien de ce côté là ça peut à terme les mettre en difficulté et à mon avis ils sont un peu obligés de bouger quand même Très bien bon bah merci beaucoup Je vous en prie espérons que ça éclaire Oui très très bien c'est vrai que ça fait je crois que c'est l'une des premières fois qu'on parle de la Pologne dans cette émission il fallait vraiment qu'on le fasse parce que c'est un des gros pays de la circonscription et donc là je pense qu'en une demi-heure on a réussi à rattraper 20 ans de politique polonaise La Pologne is back dans la politique européenne en plus donc c'est le moment d'en parler Peut-être l'occasion de revenir prochainement pour voir les évolutions Merci beaucoup Merci à vous Pardon j'avais oublié de me démuter Mais oui super merci encore à Frédéric Zalewski qui nous a fait le grand honneur de venir de venir répondre à tes questions en fait Maxime simplement Oui j'ai cru comprendre mais bon c'est quand même c'est quand même quelqu'un qui a fait pas mal de plateaux télé si j'ai bien compris qui est vraiment une pointure dans le domaine donc c'est vraiment chouette de pouvoir avoir un expert comme lui comme lui sur le sujet C'est complet C'est vrai que c'était même un peu frustrant parce que finalement en une demi-heure on a balayé un nombre de thèmes assez important et c'est vrai que sur chaque thème j'aurais bien aimé lui faire des relances et en savoir un peu plus peut-être même des fois faire des liens avec la politique française aussi même la question du néoconservatisme de l'extrême droite en Europe un peu plus de façon générale mais voilà il fallait rester sur la Pologne et je pense que ce qu'on a fait c'était très intéressant C'est aussi bien d'avoir le point de vue d'un universitaire qui regarde ça plutôt sur vraiment la longue durée je dirais et qui utilise des termes qui sont parfois un peu différents parce que par exemple on a vu qu'il se réservait souvent de dire le mot extrême droite par exemple c'est des mots qui ont une connotation politique que les universitaires en général essaient un petit peu d'éviter ils préfèrent parler de néoconservatisme ou pour certaines autres parties de droite c'est ça illibéral ou de droite radicale ou des choses comme ça mais oui c'est sûr que c'est très intéressant d'avoir ce point de vue sur le temps long sur le temps long et je voulais juste peut-être écouter faire un petit dernier point sur un peu ce qui se passe en Pologne donc en fait Frédéric le mentionnait et même avant ça Mathias aussi le mentionnait qu'en fait au niveau des droits des femmes et notamment du droit à l'avortement on voit que là actuellement en France ça a l'air de bouger un petit peu pour l'inscrire dans la constitution mais il n'y a pas un espoir aussi grand que ça quand même actuellement en Pologne notamment parce qu'il y a un des partis qui fait partie de cette grande coalition d'opposition qui n'est pas très très favorable à en fait restaurer un certain nombre de droits et notamment pour les femmes et pour le droit à l'avortement et donc en fait je discutais avec une de nos collègues Avril qui faisait partie aussi du podcast Fuit un Temps à Prague ici et qui m'a parlé en fait d'une association féministe qui s'appelle Tio Tsiatchezia je le prononce sans doute pas extrêmement bien mais en fait c'est une association qui a beaucoup d'associations sœurs on va dire et en fait ça veut dire Tante Tante Tchèque un peu comme dans le sens Tata c'est un mot assez mignon et en fait c'est une association qui informe des femmes et notamment des femmes polonaises qui voudraient qui voudraient avorter qui les informent sur les démarches à suivre dans un certain nombre de de pays adjacents à la Pologne et donc il y a cette association qui s'appelle Tio Tsiatchezia qui est en Tsiatchezia pardon qui est en République Tchèque mais il y a aussi cette association à Berlin et à Vienne et je peux peut-être vous montrer voilà je vais essayer de vous montrer quand même mon écran pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble voilà elles ont un site internet qui est extrêmement bien fait et en fait donc qui est en polonais celui-ci et en fait qui vous donne toutes les démarches sur comment se passe une procédure d'avortement quels sont les termes légaux qui peut aider il y a beaucoup de liens vers plein d'autres associations de plein d'autres pays et celle-ci c'est voilà donc comment faire une abortion médicamenteuse ou alors chirurgicale et un certain nombre de en fait de prérequis et de conseils avec toujours un contact et donc ce sont des bénévoles qui font ça et qui essaient vraiment de de parler au mieux malgré toutes ces lois toutes ces lois vraiment liberticides en 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 pologne et donc ça c'était le site tchèque et je peux vous montrer peut-être aussi très très rapidement le site qui le site de viennois parce qu'en fait ce site viennois vous qui est aussi très très bien fait donc c'est la même association c'est aussi à Viennia, cette fois-ci et donc en fait, il y a tout un vous pouvez aussi choisir ici la langue et voir un peu donc si vous parlez pas polonais, c'est quand même assez pratique de l'avoir en anglais ou en allemand et donc ça peut vous informer sur cette sur cette association et donc en fait, n'hésitez pas aussi à supporter à supporter ah, c'est du franc anglais ça à donner et à soutenir des associations telles que celle-ci parce que pour l'instant, c'est pas encore gagné les droits des femmes en Pologne on a entendu ce qui se disait, ça risque de s'améliorer un peu, mais c'est pas tout de suite le cas, donc voilà, je vous recommande je vais lancer les liens sur le chat et donc je vous recommande de jeter un coup d'œil au travail de tous ces bénévoles donc voilà, c'est vraiment ça fait quand même un peu chaud au cœur de voir qu'il y a quand même des solutions malgré un peu une certaine connerie humaine, on pourrait dire voilà si je veux être un petit peu cash et donc oui, exactement exactement donc voilà, j'ai envoyé les liens sur le chat et donc vous pourrez aller voir un peu ce qui se fait dans ces associations et donc il y en a plein qui existent là j'ai choisi ces trois-là à Prague à Berlin et à Vienne parce que ce sont des grosses villes de notre circonscription et qui ne sont pas très très loin de la Pologne malgré tout mais voilà et il y a plein d'autres associations qui existent et qu'on devrait soutenir au maximum donc voilà c'était un peu le petit coup de projecteur que je voulais faire que je voulais faire avant pour clôturer un peu ce thème polonais voilà un grand merci à Avril aussi pour me passer toutes ces infos c'est top toujours au top forcément ouais bah écoute je te propose on peut peut-être envoyer un petit jingle et ensuite on fait une petite à outro une petite conclusion de ce podcast allez à tout de suite merci merci